Musique Alors le musée d'Orsay c'est plus de 80 000 objets ou items, c'est-à-dire des œuvres d'art qui concernent beaucoup de peinture et de sculpture, mais qui concernent également des dizaines de milliers de photographies, de dessins d'architecture et de dessins d'artistes. Et le musée d'Orsay c'est aussi beaucoup de visiteurs, nous avons la chance d'avoir plus de 10 000 visites par jour, donc nous atteignons jusqu'à plus de 3 500 000 visiteurs par an. Nous sommes un musée très très apprécié et nous en sommes très heureux. Le musée d'Orsay est l'aboutissement d'un siècle d'histoire de FIV, FIV née en 1812 je le rappelle, grâce à la première révolution industrielle et à la mise en œuvre du procédé de la vapeur pour produire du sucre à partir de la betterave. Grâce à la vapeur, on passe aux locomotives à vapeur, on est l'un des premiers à introduire les locomotives à vapeur en France et les locomotives nous obligent à faire des ponts, à faire des gares et au fond l'excellence, je dirais, l'aboutissement de cette démarche qui couvre donc un siècle, c'est la gare d'Orsay dont la construction démarre en 1889 et son inauguration en 1900 à l'occasion d'une exposition universelle. Orsay c'est le symbole, comme je le disais précédemment, de notre excellence, c'est un aboutissement et c'est aussi l'exemple d'une transformation réussie, une gare, Orsay est devenue un musée. Et FIV est en permanence en train de se transformer, au point que cette transformation, elle a une vocation et un objectif, c'est de faire aimer l'industrie, qui est notre nouvelle raison d'être, et la signature Industrie Canduit, parce que l'industrie peut tout faire. Quand vous voyez ce qu'elle a été capable de faire au 19e siècle, elle sera capable et elle est d'ores et déjà capable de faire des choses extraordinaires au 20e et au 21e siècle dans lesquelles nous sommes rentrés. Donc, un, il fallait cette collaboration. Deux, ça contribue à notre image. Trois, je pense que c'est essentiel pour les salariés de se retrouver dans un lieu comme celui-là et de prendre conscience d'où FIV vient, et donc mieux comprendre où FIV doit aller. Il doit faire ce que ses prédécesseurs ont fait, simplement, au bon moment. Et aujourd'hui, on est au 21e siècle, les technologies sont différentes, les solutions sont différentes, il faut qu'on soit en pointe, qu'on soit des pionniers et qu'on poursuive l'aventure. Et enfin, je dirais que, pour moi, ce partenariat, il symbolise quoi ? Il symbolise un FIV qui va bien, qui est sûr de ses forces et en même temps conscient de ses limites. Et donc, il faut, pour réussir, continuer à bâtir, à se projeter dans l'avenir, comme, encore une fois, nos prédécesseurs l'ont fait. Les travaux en lutte un pan Est consistent à intervenir sur la sécurité de la structure elle-même en décapant les parties qui ont été atteintes par la corrosion et ensuite en passant sur ces zones des produits anti-corrosion qui pourront protéger la structure pendant encore une dizaine d'années. Le don de FIV va être employé dans le cadre du financement des travaux du tympan Est à nous aider à pouvoir organiser des travaux qui permettent, en fait, au musée de rester ouvert. C'est-à-dire que ce sont des travaux complexes, puisqu'il faut atteindre le tympan lui-même, la structure elle-même. Ça se passe surtout du côté extérieur de la structure. Donc, ça suppose des échafaudages spécifiques. Ça suppose aussi un chemin, en fait, de traitement, en fait, par les équipes qui vont travailler sur le chantier, qui passent par certaines zones, mais qui ne gênent pas l'ouverture des collections. Voilà. Donc, pour nous, cette dotation est vraiment fondamentale parce que ça nous a permis, en fait, d'augmenter les possibilités de faire des travaux en toute sécurité.